Je crois que je déteste plus les gens ingrats que les jaloux. Les jaloux encore, ça passe encore. Les ingrats, on a fait pour toi. J'ai donné de mon temps, j'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon argent, j'ai donné de mon amour. Et tu arrives à dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Ça c'est une phrase à elle. C'est une sénégation. Fali Hippopa. Tu as oublié, en 2021, tu as volé la bague de Dajou. Tu as oublié, Fali Hippopa, que Dajou t'a aidé dans la musique tokos. Fali Hippopa. Tu as oublié que la famille de Maître Gims t'a aidé dans la vie. Tu vois combien de fois tu es ingrat. Tu vois combien de fois tu es ingrat. J'ai toujours dit aux gens, à tous ceux qui sont des musiciens, regardez le comportement des musiciens qui sont entourés par Fali Hippopa. Ce sont des musiciens foutus qui n'évoluent plus, qui n'évoluent nulle part. Mais les gens qui se sont déconnectés de Fali, par exemple, Inos Bin, c'est un musicien qui excelle, puisqu'il a compris que l'association avec Fali Hippopa, c'est le désastre. Mais être loin de Fali Hippopa, c'est du succès. Fali Hippopa. La bataille que tu veux commencer, est-ce que tu es sûr que tu vas l'assumer? Toi, qui as bâti toute ta carrière sur des massonches, tu as créé tout ton empire sur des divisions pour mieux régner. Tu penses que les gens que tu as mis sur les réseaux sociaux sont capables de te défendre sur les plans internationaux? Tu peux avoir du succès au Congo, dans la communauté congolaise, mais internationalement, est-ce que tu as du succès? Tu as de la valeur que Dajou a? Il y a les gens qui ont dit que Dajou, Maitre Gims, il n'est pas bien que tu as de la consérité. Concernement qu'il y a Stade de France, concernement qu'il y a Maitre Gims, Maitre Gims a joué devant 80 000 personnes, 80 000 personnes, Stade de France. Le prix moyen, il y avait de 55 000 et 80 000, de 80 dollars et de 85 euros. Si on prend la moyenne de 80 euros par personne, met ça, multiplie ça fois 40 000 places, maintenant tu vas comprendre pourquoi les musiciens européens, ils s'en foutent des concerts de chaque jour. Quand tu mets 80 000 places fois 80 dollars, ça fait 6 400 000. 6 400 000 dollars qu'il a réussi en un seul concert, 6 400 000. Avant la vente, puisqu'il vente des concerts, avant ça, il a fait 6 400 000. Toi, vous les petits, vous ne comprenez pas de réalité. Dis-moi, Johnny Hallyday, est-ce que vous l'avez vu jouer chaque jour les concerts? Frédéric, François, tous ces musiciens qui sont passés, même Bouba, est-ce que c'est déjà la faute de concerts chaque mois? C'est parce que les non-musiciens congolais ne sont pas riches. Ce sont des musiciens qui se cherchent, ils doivent chercher l'argent. Mais les gens qui jouent en Europe là-bas, les gens qui jouent en Europe, en Amérique, même Jay-Z, combien de fois vous avez vu Jay-Z jouer des concerts? Même Beyoncé. Ces gens-là jouent même après 2 ans, après 1 an. Mais vous les congolais, il y a des congolais qui vivent en Europe, mais ne comprennent pas, il ne fait pas l'étude du millier, il ne comprenne pas comment les choses se font. Il faut ouvrir vos yeux pour comprendre ce qui se passe dans le millier où vous habitez. Parc des Princes de Dajou, est-ce que lui il a besoin de venir jouer aujourd'hui il est aux mêmes lignes, demain il est, c'est pas chaud. Lui il n'a pas besoin de ça. Les concerts qu'il a joués, vous savez combien d'argent il a reçu dans ça? un concert, c'est le, tu, un concert de Dajou, Parc des Princes, c'est 25 concerts de Falli pour parler toute l'année. Vous aviez dit que Maitre Gims, Dajou, ils ne se sont jamais produits à Belgique, je ne sais pas, aux Etats-Unis, au Canada. Quel concert Falli a joué au Canada ici? C'est quel concert? ça a coûté combien? Et puis c'était combien? C'est dans quelle salle? Il y a les gens qui ne se déplacent pas, qui ne font pas des informations, il ne faut que seulement parler. Toi tu connais le Canada? Falli, il est parti aux Etats-Unis, il dormait dans une maison d'accueil, il était incapable de se taper à un hôtel. Mais une personne comme Dajou, une personne comme Maitre Gims, leur sortie, c'est payant, les hôtels, tout est calculé pour eux, ce n'est pas comme Falli, ils viennent les moupicots comme ça tous, ils se cherchent dans la communauté. Ces gens-là ne sont pas comme ça, ces gens-là ne se cherchent pas dans la communauté, ils viennent travailler pour eux, sur une sortie, c'est une recette, c'est le business pour sortir, ce ne sont pas comme les Falli que vous voyez là-bas, ils se forcent pour sortir, c'est eux qui se produisent ici. Dajou ne peut pas prendre le temps de se produire comme ça, Maitre Gims n'a pas le temps de venir se produire, on doit l'éviter. Pour lui, sa sortie, c'est de l'argent, son retour, c'est de l'argent, ce n'est pas comme Falli. Vous ne comprenez pas, vous pouvez faire 10 émissions, 15 émissions pour faire plaisir aux petits peuples, aux petits zob des Wario, mais les réalités, les réalités, concert Moko, il n'y a pas que des princes, concert Oyo Buba, Baitaki, combien de fois Buba joue, il a fait des concerts, concert Moko par année, ça suffit pour Nabango, pour eux ça suffit, un seul concert ça suffit, ils n'ont pas besoin de 10 secondes, Jersey, Kanye West, il ne faut pas de concert chaque jour, à moins qu'il y ait tourné, ça c'est autre chose, mais il ne faut pas de concert comme ça, il faut des concerts bien calculés, vous allez parler de l'argent, quelqu'un qui a jet privé, il a des villas à France, au Maroc, Falli Akoa, au Congo, Falli Akoa, au Congo, Falli Akoa, il ne faut pas embrouiller les gens, même faire rigoler est plus riche que Falli, la maison de Falli qu'on a vu brûler, il n'y a même pas caméra de surveillance, c'est ça que vous appelez maison, et puis sa femme, sa même hôte, elle a voulu montrer une petite maisonnette comme clinique, comme salle de morgue où il y a des formoles pour les gens morts, c'est la maison qu'il voulait montrer aux gens qu'on a vu tout, ce n'est pas sa maison, c'est une façon, tellement que la femme de Falli elle est comme une mineure, une femme adolescente, elle fait tout, tout ce n'est pas mais des massages juste pour se faire voir, c'est ça des couples pareils, pardon, couples pareils sera comparé à un couple de Dajou, couple de Gims, vous êtes malade, vous êtes malade, montre-moi là où Falli vit à France, si tu es vraiment gastro, tu dis que Falli est danger, montre-nous le domicile de Falli et Poupa à France, on va vous montrer la réalité, montre-nous la vérité, dis-nous la vérité, montre-nous la résidence de Falli et Poupa à France, il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais Dajou va te montrer sa résidence, maître Dajou ou maître Gims va te montrer là où il habite, avec sa femme, vous parlez sans comprendre, vous dites des mots sans réfléchir, c'est ça les youtubeurs congolains, on va commencer à vous retourner à l'école d'une manière ou d'une autre, on va commencer à vous éduquer sur les réseaux sociaux, on va commencer à vous donner des cours, vous allez comprendre, vous êtes venus, soit disant que vous allez supporter l'artiste, mais quand on dit supporter, il faut supporter aussi les retours des analystes, ils vont vous remettre sur la ligne de départ pour comprendre qu'est-ce que parler pour quelqu'un, qu'est-ce que être un communicateur, parce que le communicateur de Fali ne peut pas passer zéro, la seule chose qui est bonne chez Fali, c'est le management et la promotion, l'équipe promotionnelle et de managerial, c'est la meilleure équipe par rapport aux musiciens qui ont fait rigolo, qui ont hérité, mais quand on va comparer l'équipe de management de Dajou, l'équipe de management de Maître Gims, il n'y a pas match, il faut laisser ça, il faut arrêter ça directement, puisque vous risquez de mettre Fali à prison, il fallait risquer d'aller à prison puisqu'il ne paie pas de taxes à France, quand on va le dénoncer, on va le dénoncer comme ça, il ne fera plus entrer à France, il va fuir la France, laissez ça calmement, Dajou n'est pas votre ami, Maître Gims n'est pas votre ami, ces gens-là ont supporté Fali Poupa, ces gens-là soutiennent Fali Poupa, c'est grâce à ces gens-là que Fali Poupa est là où il est aujourd'hui, tout le monde le sait, Dajou, il a aidé Fali Poupa, Maître Gims a aidé Fali Poupa, mais comme l'ingratitude est dans le sang de Fali, comme l'ingratitude est tout dans le veine de Fali Poupa, c'est pour cela qu'il est ignorant, il oublie même les mains, les personnes qui ont tendu les mains pour les pousser, pour les lever quelque part, moi, je ne suis pas surpris, je ne serais même pas surpris du comportement de Fali, puisqu'il a fait la même chose à Kofi Olo-Midi, Kofi qui l'a aidé, qui l'a retrouvé dans la poussière, Kofi l'a essuyé, il l'a nettoyé, il l'a formé, il l'a transformé à un chanteur, aujourd'hui, ce sont des insultes avec Kofi Olo-Midi, après tout ce que Kofi a fait, aujourd'hui, tous les médias, les youtubeurs congolais que Fali a acheté, il ne faut que jeter des pierres, lapider, la personne qui a fait, qui a montré Fali au monde, il est lapidé aujourd'hui par Fali Poupa. La femme qui a sacrifié sa vie juste pour Fali, où est-elle aujourd'hui ? La femme qui a sacrifié sa jeunesse pour Fali, elle a eu des affaires à l'âge jeune, où est-elle aujourd'hui ? Ingrat, ingratitude, grâce à la dame Fali a eu des papiers de l'Europe, grâce à la dame Fali s'est établie en Europe, où est la personne de Fali Poupa si ce n'est pas l'ingratitude de Fali Poupa à vers Nekimenga. Et puis, c'est la personne pareille que vous allez dire qu'il est modèle. Il est modèle à quoi ? Il est modèle de quoi ? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme modèle ? Qu'est-ce qu'il fait du bien pour mériter ce titre de modèle ? Il est modèle dans la négativité. Fali est modèle dans des massanges. Fali est modèle dans la division. Fali est modèle dans la destruction. Mais quand il s'agit d'unification, il n'est pas là. Quand il s'agit de rassembler, il n'est pas là. C'est un mauvais papa. Tous les réseaux, tous les mondes sait qu'il est mauvais papa. C'est un monsieur qui s'affût de tout. Pour moi, je ne le prends pas comme un modèle. C'est un bandit et parvenu comme Kofi l'appelait un jour, malin mais pas intelligent. Même dans la musique, il n'est pas beau dans l'improvisation. Il n'est pas capable de reproduire ce qu'il a fait dans le studio. Un musicien, je ne sais pas pas, il n'est pas musicien selon moi. Mais il a du succès. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu donne grâce à qui il veut. Il donne de la chance à qui il veut. C'est une chance que Fali a, mais il n'est pas musicien. Il n'est pas revenu. On ne peut pas comparer les caractéristiques musicales et de Fali à ceux de Dajou ou Maître Gims. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Ce sont des réalités que vous devez vivre avec ça, vous les goûts, les wéwarios. Vous allez vivre avec sa même Fali. Si tu me vois cet air-ci, tu ne peux pas te comparer musicalement à Maître Gims. Tu ne peux pas te comparer musicalement à Dajou. Même la façon de chanter, tu ne peux pas. Ma façon de chanter, tu ne peux pas. les musiques qu'ils nous donnent, tu ne peux pas reproduire ça. Tu ne peux pas reproduire ça, Fali. Il faut que tu te dises la vérité. Les gens qui te mentent, les gens qui sont à côté de toi, ils te mentent. Tu n'es pas bon dans la musique. Tu es imparvenu. Selon moi, tu ne chantes pas bien. La seule chose que tu fais des fois, c'est la rumba. La rumba, tu es bon dans la rumba. Des fois, pas chaque fois, des fois, tu es bon dans la rumba. Comme Médée, SL, il y a des... c'est des chassons que moi j'aime, mais cela ne te fait pas être meilleur que tout le monde. Il y a des choses que tu fais bien et des choses que tu ne fais pas bien. Mais la majorité des choses musicalement, tu les fais mal. La majorité, c'est mal. Ce n'est pas bon. Je pense que je me suis fait compris dans la vidéo ici. Si vous aviez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de commenter, de liker, de mettre des likes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada et si tu n'es pas